Ça ne va jamais arriver que tu sois juste un consommateur et que tu deviennes riche, c'est impossible. Donc c'est pour ça que quoi qu'on fasse, même les gens qui parlent de revenus universels ou tout ce que tu veux, l'argent reviendra toujours aux gens qui apportent de la valeur, aux gens qui produisent des choses, qui résoutent des problèmes, qui apportent de la valeur au monde en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, ici c'est Julien Atarachi, tu connais l'idée de tes chaînes pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Tout le monde est capable de le faire, mais tout le monde ne le fera pas. Donc ça va toi de voir si jamais tu fais partie des gars qui ont des coronesses ou pas. On ne va pas tourner autour du pot, il y en a qui essaient mais ils n'y arrivent pas. Il y a eux et il y a nous. Je crois que la phrase elle est prise au hasard ou quoi ? Donc abonne-toi, je ne t'avais pas dit, abonne-toi, clique sous la cloche pour recevoir les notifications. Mets des j'aime, mets des trucs, l'idée c'est d'aller sur les 100 cas les gars. Donc si jamais tu kiffes un petit peu ce que je fais, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir, tu verras, il ne va rien se passer, tout va bien se passer. Et apparemment j'ai lu une étude au States, à Harvard, qui disait que tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne augmentent de 40%, 40% ce n'est pas rien quand même, de 40% leur chance d'atteindre leur objectif. En vue de te dire, si c'est des américains qui le disent, à un moment donné les gars il faut écouter. Et ne trouve pas d'excuses au niveau de, oui est-ce que je peux réussir, mais moi je ne suis pas né sur la bonne étoile. J'ai grandi à l'évrier dans 91, dans la banlieue des pyramides, et pourtant j'ai réussi à le faire, j'ai redoubé mon BEP. Et on a tous eu des galères les gars, on a tous grandi dans les milieux défavorisés, et si tu ne l'as pas été, tant mieux, ça ne change rien. Et pourtant j'ai réussi à le faire, j'ai créé mon point de visage en ligne, et aujourd'hui je suis libre, je vois, je veux quand je veux. Bref, c'est tout ce que je veux te dire, si jamais tu veux aller plus loin, il y a une étude de cas que j'ai fait, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est offert, vas-y, fais-toi plaisir, et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches ? C'est une question qu'on peut se poser quand même. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, les riches c'est tous des salauds, tu te rends compte, tout le monde galère, et tout, et eux ils deviennent de plus en plus riches, hein. C'est un leçon que l'on a appris durant le Covid, bon, il est toujours là, mais bon, tu vois ce que je vais dire, le moment où vraiment tout le monde était confiné, c'était la misère, etc. C'est que le gouvernement a imprimé 50 millions de... Il imprimait, il imprimait, alors surtout au niveau des stats, parce que je suivais plus l'actualité aux stats, il imprimait, il imprimait, normal, en veux-tu, en voilà, de l'argent, des milliards, des trilliards, voilà, c'est comme ça, ils ont donné de l'argent même aux gens. D'ailleurs, tu me diras en France que je ne sais pas s'ils ont distribué de l'argent aussi en France, mais aux Etats-Unis, ils distribuaient de l'argent comme ça, ils donnaient de l'argent à qui on veut, qui veut, tu veux ? Allez, c'est cadeau les gars, on envoie, on donne de l'argent à tout le monde, ok ? Bon, à tout le monde, on s'entend bien, ils ont donné de l'argent aux gens de la classe moyenne et aux gens qui sont en dessous de la classe moyenne, ok ? Ils n'ont pas donné l'argent aux riches. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là ? Ben, les gens qui étaient déjà riches sont devenus encore plus riches. Donc, c'est comme si tout l'argent qui avait été donné, finalement, aux gens de la moyenne, d'accord ? De la classe moyenne, ben tout cet argent-là, il a circulé, il est revenu aux gens qui avaient de l'argent, déjà. Ok ? Donc, comment ça se fait et pourquoi ? Est-ce que c'est des salauds ? Est-ce que, genre, il y a une conspiration ? On pourrait se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que durant cette période, c'est là qu'on a vu des pics de LVMH, Bernard Arnault, qui a été lu à un moment donné, je ne sais plus pendant combien de temps, un jour ou deux jours, l'homme le plus riche du monde, d'accord ? C'est ces périodes-là où Jeff Bezos, il a fait des records de comme jamais, il est passé numéro 1, l'homme le plus riche du monde. Il a giflé tout le monde au passage, Warren Buffet, Bill Gates, allez, laissez-moi passer. C'est à ce moment-là où tout s'est passé, les gars, ils s'amusaient, oh là là, c'est moi le plus riche aujourd'hui. Non, demain, c'est moi. Ah non, maintenant, c'est moi. Ah, moi, j'ai fait le record. Ils étaient dans la richesse illimitée. Et pourtant, c'est la crise. Donc, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dois te raconter une histoire. Il y a un jour, j'avais un ami qui est venu et qui m'a proposé une opportunité. Il m'a dit, il y a une opportunité là, ça s'appelle GetEasy, dédicace à tous ceux qui sont là, donc ils connaissent déjà la fin de l'histoire, ils savent déjà ce qui va se passer. Ça s'appelait GetEasy, genre c'est du marketing de réseau, ils ont un super produit, ils me montrent comment tu fais pour pouvoir gagner d'argent, tu rentres dans le système. Et du coup, après, quand tu rentres, quand tu parraines d'autres personnes derrière, tu touches de l'argent quand tu parraines et quand ces gens-là parrainent, tu touches encore. C'était énorme, il y avait un système, j'oublie un peu le système, mais c'était un truc de l'argent facile, de l'argent facile, mon gars. D'ailleurs, ça n'a rien fait. Je ne me suis pas dit, tiens, c'est trop facile. Non, je me suis dit, c'est normal, de l'argent facile, pourquoi pas, évidemment. Pourquoi pas, c'est l'argent facile ? De toute façon, c'est comme ça. L'argent, c'est facile, dans ma tête, je n'ai même pas pensé à quoi que ce soit. Du coup, je suis rentré là-dedans à fond en sachant que j'avais déjà fait un marketing de réseau auparavant où j'avais gagné un petit peu d'argent, j'avais vu des produits, c'était un produit miracle. C'est Agel, pour ceux qui connaissent, oui, je donne des blases, c'est comme ça. On dit les termes, on dit les termes. Donc, du coup, j'avais fait ça, j'avais gagné un petit peu. Après, j'avais arrêté parce que c'était au moment où j'avais repris mes études et tout. Je m'étais dit, je me ferais plus d'argent en étant infirmier libéral qu'en faisant le truc de Agel. Et donc, du coup, on m'a reproposé ça après, donc le truc de Get Easy. Et là, je me suis dit, ça déchire. J'ai vu l'opportunité. J'ai dit, écoute-moi, je vais mettre trop d'argent dessus. J'ai mis au moins 2 000 à 3 000 euros dans ce truc-là. 2 000 à 3 000 euros. Je n'ai jamais... Et j'ai commencé à présenter l'opportunité, aller dans les salles de réunion et tout, nanani, aller présenter le truc et tout, me mettre en avant, machin, tu vois. En plus, ces trucs comme ça, ce qui est relou, c'est que tu parles aux gens proches de toi. Tu parles à tes amis, etc. Tu te dis, regarde, c'est une opportunité de ouf. Parce que toi, tu crois vraiment que c'est une opportunité. Tu as dit, c'est une opportunité de malade. Moi, j'ai mis 2 000 à 3 000 euros. J'oublie maintenant. J'ai mis 2 000 à 3 000 euros dans ce business-là. Après, j'ai même appelé. Je voulais emprunter. J'ai dit, écoute, parce que l'argent qu'on faisait, c'était, je ne sais pas, c'était tellement énorme. Je crois que c'était un truc comme 60 % de rentable. J'oublie, tu vois. Mais genre, plus tu mettais d'argent, plus tu en allais avoir grave, tu vois. C'était vraiment un truc comme 50, 60 %. Peut-être même plus, tu vois. Tellement, c'était ouf. À l'époque, quand tu es ignorant, financièrement, tu n'es pas intelligent. On te dit tout et n'importe quoi. Tu te dis, ah ouais, ah ouais, mais j'avoue. Donc du coup, j'avais même appelé un organisme de crédit. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner 50 000 € ? Je voulais, je ne sais plus combien. Ouais, je crois, un truc comme ça, 75 000 €. Je voulais prendre le maximum, mon gars. Chérie, mon gars. Je demandais, ouais, 75 000 €, là. En plus, elle me dit, oui. Je me dis, putain, quand c'est beau, tu vois. Ils prêtent de l'argent facilement. Elle me va dire du téléphone, oui, pas de problème, machin. Je me suis dit, même si c'est un taux de ouf, ce n'est pas grave, tu vois. Elle me dit, ouais, pas de problème et tout machin. Elle me dit, c'est pour quoi ? J'ai dit, ouais, c'est pour investir et tout. Heureusement, j'étais ignorant jusqu'au bout, tu vois. Donc, du coup, elle me dit, ah, non, je ne peux pas. J'ai dit, ouais, donc, si c'est pour acheter un X5, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si c'est pour investir, on ne peut pas. Elle dit, ah, monsieur, on ne peut pas, tout ça, machin. Regarde, cette femme-là m'a sauvé la vie. Oh là là là. Cette femme-là m'a sauvé la vie. Sinon, j'aurais un crédit de 75 000 € sur le dos jusqu'à aujourd'hui. OK ? Donc, du coup, je continue à être à fond dans ce truc-là et tout, machin. Faire des réunions. Les gars, je n'ai jamais touché un centime. Je n'ai jamais touché un centime. Les gars, ils nous ont fait galérer. Oui, ça va arriver. Oui, lui, il a un petit problème. Oui, ils nous ont fait changer de site après. Allez, machin. Le site web, tu vois, il y avait genre tout. Parce qu'après, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tu vois sur le site. Ouais, tu as de l'argent, quoi. Mais c'est juste qu'il faut qu'il te l'envoie. Mais toi, tu vois que tu as de l'argent. J'ai dit, oh, putain, t'es riche. Oh là là. Tu te dis, oh là, t'es riche. OK ? Tu peux voir tout et tout machin. OK ? Mais il faut qu'ils t'envoient l'argent. Voilà. Ils n'ont jamais envoyé l'argent. Ils n'ont jamais envoyé l'argent. Le gars, il s'est barré. À un moment donné, le gars de Get Easy, il s'est barré. Il est parti avec la caisse. Il a disparu. On ne l'a plus jamais revu. Donc, pourquoi je te dis ça ? Je me suis fait carotte. Pourquoi ? Parce que j'ai cru que l'argent, ça tombait du ciel, que l'argent, c'était facile. J'ai pensé court terme. Je me suis dit, ah ouais, vas-y l'argent, ça va tomber facilement. Je vais mettre ça dans ça et boum, je vais avoir de l'argent. Voilà. En gros, sans rien faire. Il y avait un produit, on ne l'avait même pas reçu. Donc, je ne vendais même pas un produit en fait. Ça n'avait juste aucun sens le truc. Et c'est après en lisant, en faisant des séminaires, j'ai appris le truc simple. Ce n'est pas possible d'avoir des hauts rendements et ne pas avoir de risques. C'est impossible. Si tu as haut rendement, haut risque. Si jamais tu as un rendement bas, tu auras des risques bas. Mais tu ne peux pas avoir aucun risque et faire énormément de rendement, comme ce qu'ils proposaient. Et au-delà de ça, je veux dire, pour faire de l'argent, il faut qu'il y ait un échange de valeur. Il n'y avait aucun échange de valeur. C'était juste une chaîne de Bunzi. Quand tu rentres, tu donnes de l'argent. Et après, pour payer ceux d'en dessous, ceux d'en dessous payent ceux d'en dessous. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. C'est juste logique quand tu connais le business. Au minimum, tu vois. Tu as un petit peu d'intelligence financière. Tu te dis, tu rentres dans un business. Mais attends, mais c'est qui vend quoi ? Qui achète le produit pour pouvoir gagner de l'argent ? Comment ils font leurs marges ? Enfin, etc. Juste logique. Et je me suis fait carotte parce que j'ai pensé court terme. J'ai pensé court terme. Je n'avais pas le bon état d'esprit. Je n'avais pas l'intelligence financière. Dans la vie, il y a trois personnes. Trois genres de personnes. Les gens pauvres qui vont devenir encore plus pauvres, comme dans le chemin où moi j'y allais. Parce que si j'avais réussi à emprunter les 75 000 dollars, j'aurais vraiment jusqu'au coût. Tu vois ce que je veux dire ? Deuxième catégorie de personnes. C'est la personne qui est pauvre, mais qui est en train de changer son état d'esprit. Qui est en train de changer ses habitudes. Qui est en train de mettre des habitudes en place nouvelles. D'accord ? Pour pouvoir devenir riche. Donc cette personne-là, à l'extérieur, elle paraît pauvre. Mais à l'intérieur, elle est en train de devenir riche. Tu vois ? Et ça, c'est l'une des étapes où il y a de grandes chances que toi aussi tu sois dedans si jamais tu regardes ce genre de vidéos. Mais c'est l'une des étapes qui est difficile parce que ça prend du temps ça. Le temps que ta richesse intérieure se manifeste à l'extérieur, ça prend du temps. Tu vois ? De la même manière que si jamais tu es obèse, même si tu manges bien pendant une semaine, deux semaines, tu vas voir les résultats. Quoique la comparaison n'est peut-être pas super exacte. Parce que quand même si tu manges bien alors que tu es obèse, tu vas vite voir les résultats en deux mois, un mois, deux mois. L'argent, ça va prendre un peu plus de temps. Tu vas mettre des nouvelles habitudes et ça va prendre du temps. Ça va se prendre en années même, tu vois ? Donc les gars, si vous êtes dans cette catégorie-là, ne lâchez pas les gars. Ça en vaut la chandelle. Le sacrifice entre guillemets qui est par un sacrifice, ça en vaut la chandelle. Paie le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur comme dit notre ami Grant Cardone. Et la troisième catégorie de personnes, c'est la personne qui est pauvre et qui est devenue riche. Donc c'est ce qu'on appelle les nouveaux riches. Il est content, il éclate, voilà. Et pourquoi lui, il est devenu riche alors qu'il était pauvre ? C'est tout simplement parce qu'il a su déjà changer son état d'esprit. Il a su se positionner en tant que producteur au lieu d'être consommateur. Le problème avec les gens, c'est que la plupart des gens, ils sont consommateurs. Si on revient à l'exemple des États-Unis qui donnent de l'argent à tous les gens de la classe moyenne. Les gens de la classe moyenne, ils font quoi avec leur argent ? Eh bien, ils vont le dépenser. Ils vont le dépenser parce que c'est des consommateurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils leur donnent de l'argent. C'est pour qu'ils aillent le dépenser pour pouvoir relancer l'économie. Donc du coup, c'est des consommateurs et ils sont là, boum, boum, boum. Il n'y a pas de souci d'être consommateur. Mais tu ne peux pas être plus un consommateur qu'un producteur. Si tu veux gagner de l'argent, ça ne va jamais arriver que tu sois juste un consommateur et que tu deviennes riche. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que quoi qu'on fasse, même les gens qui parlent de revenus universels ou tout ce que tu veux, l'argent reviendra toujours aux gens qui apportent de la valeur, aux gens qui produisent des choses, qui résoutent des problèmes, qui apportent de la valeur au monde en fait, quoi qu'il arrive. Tu vois ? Même si à la base, aujourd'hui, on dit vas-y, je donne un million aux gens de la classe moyenne, l'argent, il va revenir aux riches. Pourquoi ? Parce que les gens qui auront c'est un million là, ils vont aller chez Bernard Arnault, ils vont acheter, ils vont aller après chez Amazon, ils vont acheter, etc. Après, tu peux dire, ah non, mais moi, je n'achète pas, je n'ai pas envie d'enrichir les autres. Ce n'est pas ça le sujet. Tu vas acheter parce que tu as besoin. Tu vas aller à Carrefour parce que Carrefour, il t'apporte de la valeur, il t'apporte des services qui sont intéressants. Amazon, tu vas utiliser parce que c'est intéressant. Tu vas utiliser Apple parce que tu as envie de te sentir, je ne sais pas, différent. Entre guillemets, ceux qui ont Apple, c'est un peu les gars genre, tu vois ? Dans tous les cas, tu vas acheter des choses, d'accord ? Parce qu'ils apportent un confort. Tu vas utiliser Uber parce que ça déchire, tu vois ? Donc, ce n'est même pas une question de, oui, non, moi, je vais arrêter de donner mon argent pour pas qu'ils s'enrichissent. Non, c'est stupide en fait, tu vois ? C'est juste comprendre comment les choses fonctionnent. C'est pour ça que je reviens dessus, le truc de revenu universel, ça ne sert à rien. Ça va revenir chez Jeff Bezos, ça va revenir chez LVMH parce que l'argent, il va circuler là où il y a les gens qui produisent des choses. Ça veut dire des services qui te rendent la vie plus confortable, des services qui vont t'aider, des services qui vont te soulager, des services qui vont te faire rire comme le cinéma, etc. Et c'est pour ça que même en période de crise, quelle que soit la période, les riches vont toujours devenir de plus en plus riches. Voilà, parce qu'ils produisent des choses. Donc, si jamais toi, tu veux ne serait-ce qu'avoir 1% de ce que les plus riches ont, il va falloir que tu produises des choses, que tu proposes des choses à des gens. L'argent ne va pas tomber du ciel comme moi, je pensais genre en rentrant dans Get Easy. Je rentre dans un truc genre il n'y a pas de produit, il n'y a pas de client, mais dans ma tête, je veux devenir riche, tu vois ? Tu vois, le truc maintenant quand j'y prends, je me dis, mais quand même, vraiment, j'étais vraiment un ignorant, tu vois ? C'est un truc de malade, tu vois ? Et pourtant, il était à 50 000. Et je lui dis, plus il y a du monde, je lui dis, oh, prof social, plus il y a du monde, plus c'est normal. Mais ça n'a aucun sens. Si tu veux faire de l'argent, il va falloir vendre quelque chose. Ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas le millionnaire. L'argent, c'est quelqu'un qui te donne de l'argent. Et si quelqu'un te donne de l'argent, c'est parce que tu lui proposes quelque chose d'intéressant, tu vois ? Quelque chose qui l'aide à résoudre un ou un de ses problèmes ou quelque chose qui l'aide à accélérer les résultats qu'il veut, quelque chose qui lui permette d'être content. Je ne sais pas si jamais il a envie de rire, tu es humoriste, il sera prêt à payer pour que tu puisses le faire rire, etc. Des fois, on fait des trucs compliqués genre faire de l'argent, je vais être millionnaire. D'ailleurs, par exemple, il y a des gens qui vont dire, ouais, je veux devenir millionnaire. Mais jamais ils se disent, OK, qu'est-ce que je dois vendre comme service ou produit pour devenir millionnaire ? C'est ça déjà le truc. Une fois que tu as décidé de combien tu veux faire, qu'est-ce que tu veux vendre ? Il vaut mieux que tu vendes quelque chose, un produit de qualité déjà, c'est la base. Sinon, sur le long terme, on pense sur le long terme sur cette chaîne, les gars. Sur le long terme, ça n'ira pas. Ça ne sert à rien de faire un business, commencer un business et puis dans deux ans, tu retournes travailler. Moi, je connais des gens qui ont fait ça. Ils se sont lancés dans le dropshipping, boum boum. Ils ont duré un an, deux ans, ils ont fait de l'argent, ils ont tout dépensé à Dubaï. Et puis après, ils sont repartis pour trouver un travail. Ce n'est pas ce que je te souhaite. C'est pour ça qu'il faut penser long terme. Donc, quel produit tu veux vendre ? Quelque chose qui te passionne, c'est le mieux. Quelque chose auquel tu t'intéresses au minimum, c'est le mieux. Pour pouvoir comprendre ton client, savoir les objections qu'il aura, quelle est sa vie, etc. Et ça peut être sur toute forme. Ça peut être formation, produit physique, abonnement, etc. Moi, je préfère l'e-commerce, c'est quand même mieux. Enfin, l'e-commerce, quand je dis business en ligne, parce que tout est mélangé en fait. Avec un business en ligne, je peux faire un tunnel, moi, demain, où je te vends un produit qui a un rapport avec le business. Ça pourrait être un livre. Un livre, c'est un livre physique. Je pourrais faire un tunnel où je te vends un livre. Ce n'est pas un produit d'information, c'est un livre. Ça peut être un livre. Je pourrais vendre, j'en sais rien, une table pour pouvoir monter ta productivité. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pourrais mettre ça dans un tunnel lié à ma chaîne. Donc, tout ça pour te dire que si jamais tu veux faire partie des gens qui s'enrichissent, et ce ne sera pas de ta faute. Ce n'est pas la faute des riches si jamais ils s'enrichissent. C'est juste qu'ils apportent un service. Ils apportent de la valeur et donc forcément, ils sont rétribués en fonction. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est n'importe quoi. C'est la faute des riches. C'est des salauds. Ils profitent pendant que tout le monde galère. Ils profitent. Je ne sais pas quoi. Donc, si jamais tu penses ça, re-regarde ma vidéo. Re-regarde la vidéo une deuxième fois parce que tu as regardé avec tes biais. Tu n'as pas voulu ouvrir tes yeux. Tu n'as pas voulu ouvrir tes oreilles. Tu as juste voulu rester dans ta croyance. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à accéder à l'étude de cas où je te montre combien je fais 20 000 euros en une semaine. Ok ? C'est offert. C'est gratuit. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est donc un.